Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va corriger les deux exercices sur les fonctions affines. Nous avions un premier exercice qui ressemblait à ça, c'est-à-dire que nous avions deux fonctions affines et on vous demandait de les retrouver, de savoir lesquelles c'était. Déjà, première chose à dire à chaque fois, on va l'écrire. Une phrase que vous devriez mettre à chaque fois, ce n'est pas une obligation, mais moi je vous conseille au lycée, au brevet, je vous aurais dit qu'il faut la mettre. C'est de dire, la représentation graphique de cette fonction est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc la fonction, on va l'appeler f, est une fonction affine. Ce qui veut dire qu'on a f de x, c'est ax plus b, d'accord ? C'est une fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Pour trouver le b, je vous ai dit, on regarde cet axe-là, l'axe des ordonnées, et on regarde où ça croise. Ça croise en moins 3. L'ordonnée à l'origine de cette fonction est moins 3. Ça passe par moins 3. Donc, b, b, j'ai dit, b, il ne veut pas, b, égale moins 3. Maintenant, pour trouver le a, je vous ai dit qu'il y avait deux méthodes, d'accord ? Soit vous faites, trois méthodes, soit vous faites le coefficient directeur, c'est-à-dire que je me mets à un endroit que j'arrive à lire facilement, par exemple, là, voilà, c'est des bonnes coordonnées. J'avance de 1, j'avance toujours de 1, et je regarde de quoi je bouge. Pour retrouver ma courbe, je monte ou je descends. Là, je descends de 2, donc le coefficient directeur, c'est moins 2, c'est ça. Ce n'est pas toujours facile de lire comme ça, surtout quand on arrive avec des demi-courbes, on arrive au milieu, on n'arrive pas à bien lire. Autre méthode, celle qu'on va faire avec une formule, une équation. On fera la formule, là, ici, après, dans la deuxième, mais là, on va faire avec une équation. On prend souvent l'image de 1. L'image de 1, c'est moins 5, d'accord ? Donc, l'image de 1 est moins 5. Donc, f de x, c'est-à-dire a, non, f de 1, pardon, l'image de 1, c'est a fois 1 moins 3, c'est-à-dire que ça fait a moins 3, et bien tout ça, ça doit être égal à moins 5, d'accord ? On a a moins 3, qui est égal à moins 5. On résout l'équation, le moins 3, il n'a rien à faire de ce côté-là, donc on fait plus 3 de chaque côté. Ça fait que a est égal à moins 2, d'accord ? On pourrait vérifier, faire la vérification, etc., mais là, j'accélère un petit peu. Si vous voulez être parfait, là, vérification, moins 2, moins 3, ça fait bien moins 5. Donc, la solution de l'équation va être là. Le coefficient directeur de cette fonction est moins 2. Donc, a est égal à moins 2. Et résultat, on peut écrire la fonction représentée ici, et f de x est égal à, le a, c'est moins 2x, et le b, c'est moins 3. Voilà, c'était ça la fonction, moins 2x, moins 3. On passe au deuxième. On met la même phrase, c'est encore une droite qui passe par l'origine, qui ne passe pas par l'origine, donc on met la même phrase, ok ? C'est histoire de faire le début. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, c'est ça, ok ? Cette fois, l'ordonnée à l'origine, il est là, 3. Cette fois, c'est 3. Donc, l'ordonnée à l'origine de cette fonction est 3, donc b égale 3. Maintenant, on va utiliser la formule pour ceux qui iront au lycée, qui veulent absolument l'utiliser. Il faut prendre deux points, n'importe lesquels. Donc là, on va prendre le point a, là, on va prendre le point b. Il faut que ce soit deux points qu'on arrive facilement à lire, ok ? Je peux prendre plus loin, si vous voulez. Je peux reprendre là, je peux reprendre là, n'importe. J'ai pris deux points faciles à lire. Cette courbe passe par les points a. Alors, les coordonnées de a, c'est d'abord abscisse, donc 2, 5, 2, 5, et b, les coordonnées de b, c'est 4, 7. 4, 7, ok ? Je vous rappelle la formule. Le coefficient directeur d'une fonction, c'est yb moins ya, ou ya moins yb, ça revient au même, j'ai oublié de mettre le b majuscule, divisé par l'abscisse de b, moins l'abscisse de a. Si vous avez fait b d'abord en haut, il faut faire b d'abord en bas. Donc, ordonnée moins a, ordonnée moins ordonnée, abscisse moins abscisse. Donc, on en place. L'ordonnée de b, c'est 7. L'ordonnée de a, c'est 5. Sur l'abscisse de b, c'est 4. L'abscisse de a, l'abscisse par exemple, c'est 2. Donc, ça fait 2 en haut sur 2, ça fait 1. Donc, voilà mon a. La fonction représentée ici est f de x est égale... Alors, a, c'est 1, donc ça ferait 1x. Mais je vous rappelle qu'on n'a écrit jamais un x en mathématiques, donc on va laisser x plus 3. Voilà. Aussi simple que ça. Exercice 2. Il est tombé au brevet, je crois, l'exercice 2. Collé sur une vitrine de grande surface annonce une réduction de 30% sur toute la boutique. Une jupe à 80 euros est soldée. Quel est son nouveau prix ? Détail tes calculs. D'accord ? On l'a vu dans les fonctions linéaires. Alors, petit 1. S'il y a une réduction de 30%, ça veut dire que l'on paye 70% du prix. On est d'accord ? Pour calculer 70% de 80 euros, c'est 70% de 80 euros. Ça se fait comme ça en mathématiques. 70%, c'est même 0,70 fois 80. Et puis là, 7 fois 8, 56. Et puis, on le fait avec les 0. Il y a un 0 en plus. Mais... Non, il y a deux 0 en plus qui sont deux 0 là. Mais il y a deux chiffres après la virgule. Donc, on va mettre deux chiffres après la virgule. On arrive à ça. 0. Le nouveau prix de la jupe est de 56 euros. Petit 2. Un article coûte X. Quel est son nouveau prix en fonction de X ? Là, on fait le même calcul qu'on a fait, mais avec X. C'est-à-dire que ça serait 0,70, puisqu'on a vu que c'était là, fois X. Et le nouveau prix d'un article qui coûterait qui coûte 3. Cette fonction P est-elle linéaire ou affine ? Ah oui, on a dit exprime P de X. Donc, P de X plus 0,70, même 0,7, X. Cette fonction est un affine linéaire. Cette fonction est linéaire puisqu'elle s'écrit sous la forme P de X, c'est A fois X. Il n'y a pas de plus B. avec A qui fait 0,87. Petit 4. Représente cette fonction pour les valeurs X comprises entre 0 et 150 sur une feuille de papier millimétré. Tu placeras l'origine du repère orthogonal dans un coin inférieur gauche et prendras 1 cm pour 10 euros en abscisse et en ordonnée. Je n'ai pas vu que ça vous demandait des papiers millimétrés mais nous, on va le faire sur du papier blanc. Il n'y a pas de problème. Je pourrais même le faire sur GeoGebra mais je n'avais pas vu qu'il prenait des trucs comme ça. Donc, on va faire sur du sur Workspace. Il est où mon Workspace ? Il est là. Donc, ils ont dit tu placeras l'origine dans le coin inférieur gauche. Il est là mon origine. Et on vous dit de faire entre 0 et 150 euros. Je prends ma règle. Entre 0 et 150 euros et 1 cm pour 10 euros donc ça fait entre 0 et 15 cm mais je vais aller plus loin puisque je vous rappelle que lorsqu'on fait un axe des abscisses et des ordonnées, on met une flèche pour dire que ça continue par là. Et on y va. 1 2 3 3 4 c'est moche 5 6 je suis désolé, ce n'est pas très précis mais je ne peux pas faire reprenant. 7 8 9 c'est une horaire avec la souris 10 et puis après on verra si on a besoin. Et maintenant on fait l'axe des ordonnées donc l'axe des ordonnées il va vers le haut. Alors vous avez le droit de continuer un petit peu à gauche moi je vais faire un petit truc comme ça parce qu'en fait on n'a pas besoin d'un prix négatif ça n'existe pas. On ne vous donne pas de l'argent quand vous quand vous en achetez. Mais alors déjà je n'ai pas mis 15 cm en fait c'est un peu embêtant c'est dommage mais ce n'est pas grave on va faire comme ça. Mais si vous allez continuer un petit peu qu'on voit un petit peu les négatifs il n'y a aucun problème. Alors Oula Voilà on va s'arrêter là. Hop Donc j'ai mon truc on met ici 10 20 30 40 50 on va mettre 10 20 50 on va mettre comme ça. On dirait 56 non je ne veux pas ça garder. 50 150 On a besoin de mettre ici prix d'origine en euros et là ce sera le nouveau prix en euros. Et rappel de ce qu'on a vu dans le chapitre fonction linéaire une fonction linéaire sa courbe c'est une droite qui passe par l'origine donc je sais qu'elle passera par ici forcément. Et je vais calculer un truc à la limite on va prendre 80 alors 80 c'est un peu pénible parce que 80 je sais que ça fait 56 mais alors 80 ça fait 56 bon si on pourrait c'est à dire que quand on a pris 10 cm 80 c'est là 80 euros et comme 1 cm c'est 10 euros là ça fait 50 et ben 56 euros il est là c'est celui-là c'est lui. Je prends ma règle j'ai mes deux points je sais que ça passe par l'origine et par ce point-là voilà tout simplement on continue l'issue graphique le prix soldé d'un pull qui coûtait 50 euros 50 euros il est là je regarde alors hop 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 donc pour lire je me mets là je monte et je regarde je suis à 35 il n'est pas drôle le deuxième je suis à 35 euros moi je dirais 35 euros donc on va écrire alors 4 voire graphique qu'est-ce qui me fait rire voire graphique 5 en lisant on remarque qu'un pull ça c'est un pull oui qu'un pull qui coûtait qui coûtait 50 euros et maintenant à 35 euros c'est exactement ça puisque 0,7 fois 50 ça fait bien 35 et enfin petit 6 l'issue graphique le prix avant l'année mars d'un pantalon qui serait soldé à 84 euros alors 84 euros je prends ma règle 84 euros c'est là donc il faut que je regarde ce que ça donne alors ma truc n'est peut-être pas super bien tracé mais 84 euros puisque moi je n'ai même pas les millimètres c'est là tac donc ce serait à peu près là ah bah je n'ai pas en bas alors attendez en bas je continue 80, 100, 110 je suis à peu près à 120 je suis à 120 donc on peut vérifier on peut tout simplement vérifier avec la calculatrice 120 x 0,87 on arrive à 84 c'est bien ça donc en lisant graphiquement on remarque c'était quoi cette fois c'était qu'un pantalon soldé à 84 euros coûté à l'origine 120 euros voilà vous n'avez pas besoin de justifier quand on vous demande de lire graphiquement vous n'avez pas besoin de dire parce que j'ai vérifié blablabla non non vous dites juste ça voilà bon moi j'espère que c'est bon pour tout le monde j'espère que vous allez bien prenez bien ça de vous